Hey ! Aujourd'hui on se retrouve dans ce cadre, c'est assez longtemps, quand même, que je ne m'étais pas retrouvée ici. Et chou ! C'est une vidéo qui va se découper en 4 parties finalement. D'abord une partie sur mon bilan lecture de fin d'année, puisque je n'ai pas encore fait, donc il arrive. Ensuite une partie sur mes résolutions de cette nouvelle année en termes de lecture. Une partie sur mes statistiques de l'année qui vient de se terminer. Et enfin, mon petit top 10 mélangé avec des awards. On va commencer très vite parce que ça fait beaucoup de choses et je n'ai pas envie que la vidéo dure une demi-heure. Donc c'est parti ! Alors pour cette fin d'année, finalement j'ai réussi à lire 7 livres. Et pourtant j'ai fait face à une panne de lecture qui franchement n'a pas été facile à surmonter. Mais là ça y est, je pense être enfin sortie de cette panne de lecture. Et franchement, heureusement parce que ça me saoulait. Mais j'ai quand même 7 livres à vous présenter. Donc on commence tout de suite. Et j'ai commencé par lire un recueil qui n'est autre que Le soleil et ses fleurs de Rupicor. Après Milk and Honey, donc Laie et Miel que j'avais quand même beaucoup aimé, dont je vous avais parlé dans mon bilan lecture d'avant, j'ai été déçue globalement. Je lui ai mis la note de 3,25 sur 5 et je pense que ça ne valait pas plus pour moi. Je n'ai pas passé une très bonne lecture pour être honnête. Globalement, en fait, plus j'avançais dans ma lecture, moins j'accrochais. Alors évidemment, comme dans Laie et Miel, il y a quelques poèmes que j'ai trouvés très puissants, qui m'ont beaucoup touchée. Mais ils sont vraiment peu nombreux. Et la plupart du temps, je ne me sentais pas du tout concernée. Alors, le fait que je me sois ennuyée est sans doute liée à ça. Ce sont des problématiques diverses et variées. Ça parle notamment d'immigration, etc. Et évidemment, je ne suis pas concernée. Donc, même si c'était très beau à lire, c'est dur, je trouve, d'apprécier la poésie autant qu'on ne la comprend pas. J'avais un peu l'impression d'avancer dans ce recueil, sans vraiment réussir à me poser et à m'interroger profondément sur ce que je lisais. Et ça m'a un peu dérangée parce que c'est ce que j'aime, en fait, dans le fait de lire de la poésie. Donc, je pense que la prochaine fois que je lisais de la poésie, j'essaierai de me diriger vers autre chose que Rupicore pour voir ce qui me plaît, en fait. Je pense que mon chapitre préféré, c'était « Tomber ». Et le chapitre que j'ai le moins aimé, je pense que c'était « Pourrir ». Mais bon, voilà, il n'y a pas eu de coup de cœur incroyable. Il y a quelques poèmes que j'ai trouvés cool, mais sans plus. Et ensuite, j'enchaînais avec un roman que j'ai mis genre plus de deux mois à lire, alors que franchement, c'était un roman qui m'a plu puisqu'il a obtenu la note de 4 sur 5. C'est « Ne vous fiez pas aux afférences » de Tescha. Donc, je vous l'ai dit, j'ai mis plus de deux mois à lire, mais finalement, à coup de motivation et grâce au chapitre court de ce roman, j'ai réussi à me sortir de la panne de lecture pour un livre que finalement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Dans cette histoire, deux braqueurs vont braquer, Loic, une banque d'une petite ville assez tranquille des Etats-Unis, dans laquelle se trouve Nora, qui était venue accompagnée de son ex-petite amie et de sa nouvelle copine, de l'argent pour une association, je ne sais plus trop. Sauf que Nora fait partie des otages et Nora est la fille d'une escroc de haut vol. Elle a quitté sa mère manipulatrice alors qu'elle avait à peu près 12 ans et depuis se cache sous une fausse identité. Mais pour pouvoir survivre et sauver ses amis, elle va devoir faire appel à tout ce qu'elle avait appris dans ce passé. Et c'est une histoire que j'ai trouvée absolument géniale pour plein de raisons. Alors, ça n'a pas été un coup de cœur, probablement aussi, parce qu'en mettant deux mois à lire, c'est difficilement un coup de cœur. Mais vraiment, c'est une super lecture et c'est la première fois que je lis quelque chose un peu thriller. Même si ce n'était pas non plus hyper stressant, ça restait un thriller. Déjà, j'ai beaucoup aimé l'alternance des chapitres entre le passé et le présent de Nora qui nous permettait déjà de comprendre son personnage, de comprendre sa manière de fonctionner, qui elle était vraiment, parce que finalement, comme je vous l'ai dit, elle se cache derrière une fausse identité. Et cette alternance arrivait à me garder en haleine. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la complexité des relations entre les personnages. On apprend au fur et à mesure de la lecture les relations, ce qu'elles sont, quel est le passé des personnages. Ils ont tous un passé qui est globalement très lourd. C'est un peu comme quand on regarde Naruto, en fait. Mais ce n'est pas trop. Ça rend l'histoire belle, ça rend l'histoire intéressante, assez complexe. Et c'est ça qui m'a plu. C'était vraiment des personnages qui sont excessivement attachants. Et finalement, ce que j'ai aussi aimé, c'est que chaque petit détail qui était ajouté était un nouveau point positif qui s'ajoutait à l'histoire. Et notamment, il y en a un en particulier qui m'a vraiment touchée. C'est que ce livre aborde l'endométriose. Donc dans un thriller, franchement, il n'y a aucune raison a priori que ça l'aborde. Parce que moi, c'est vraiment la première fois que je vois un livre de fiction qui aborde l'endométriose. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était génial. C'est abordé vraiment de manière naturelle dans l'histoire. Ce n'est pas un truc rajouté pour rien. Et voilà. Et ça fait que c'est un livre qui m'a beaucoup touchée de A à Z. Et que je vous invite vraiment à lire si ça vous tente. Et ensuite, j'ai eu la merveilleuse idée de me lancer dans un livre qui était dans ma pile à lire depuis beaucoup trop longtemps. C'est L'étrange vie de Nobody When de Neil Gaiman à qui j'ai attribué la note de 3 sur 5. Alors, pourquoi j'ironise un petit peu en disant ça ? C'est parce que c'est un livre que je voulais lire vraiment cette année. C'était mes objectifs. Je voulais vider ce livre qui est le livre que j'avais depuis le plus longtemps dans ma pile à lire. Sauf que honnêtement, il m'a un peu remis dans ma panne de lecture sachant que je n'en étais pas vraiment sortie. Donc je pense que ce n'était pas une très bonne idée comme moment de le lire. Dans cette histoire, on suit Nobody When qui est un petit garçon a priori tout à fait normal si on oublie le fait qu'il a grandi dans un cimetière éduqué par un couple de fantômes. Malgré le fait qu'il soit protégé par Silas, un être qui n'est ni vraiment vivant ni vraiment mort, Nobody va un jour s'aventurer au dehors du cimetière puisqu'il va être attiré là-bas par quelqu'un qui lui veut de mal depuis qu'il est tout bébé. Le livre commence avec cette merveilleuse phrase « Il y avait une main dans les ténèbres et cette main tenait un couteau » accompagnée d'une page noire avec un dessin qui représente un couteau très pointu qu'une main tient. Alors comment vous dire que la moi de 11 ans qui lit cette phrase alors qu'elle n'a jamais lu de livre un peu horrifique etc. elle a été complètement traumatisée. Donc ce livre tient dans ma pile à lire depuis un peu plus d'une dizaine d'années et ne pouvait pas en sortir. Vraiment j'avais un blocage avec ce livre et là je me suis dit Pauline c'est l'automne, l'ambiance un peu creepy, Halloween, cimetière, fantôme, c'est le moment. Et ça ne fait pas du tout peur finalement évidemment. Enfin peut-être quand on a 10 ans mais quand on en a quasiment 22. Bon, je pense que c'est vraiment un bon livre mais j'avoue que j'ai été un peu déçue. Je trouvais que ça manquait vraiment de profondeur. Alors je pense que c'est lié au fait que c'est clairement un livre jeunesse. Je ne lis jamais de livre jeunesse. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que j'en lis. Et je n'ai pas accroché plus que ça. Alors je sais que de base je ne suis pas une grande fan des livres un peu horrifiques. Tout ça c'est comme pour les films. Donc même si ça ne fait pas peur, je n'ai pas passé un super bon moment. Ça restait une lecture sympa qui se lit vite. C'est un petit livre quand même. Après voilà, Bode c'est un personnage qui est quand même très attachant que je sais que si j'avais été plus jeune j'aurais adoré parce que c'est un petit garçon qui est courageux, qui est très intelligent et j'aurais totalement voulu être amie avec lui. Mais voilà, aujourd'hui je ne me suis pas vraiment attachée à lui. Je pense qu'on peut dire que c'est une sorte de conte au pays des morts assez touchant malgré tout, avec une ambiance un peu sombre qui reste agréable à lire et parfaitement adaptée à la période d'Halloween. C'était poétique mais ce ne sera sans doute pas un livre que je relirai à l'avenir pour toutes les raisons que j'ai évoquées jusqu'ici et aussi parce que je trouvais que le rythme n'était pas forcément adapté. J'ai trouvé que c'était très lent en fait du début jusqu'à les trois quarts du roman et la fin a été hyper rapide alors que franchement le début je me forçais quoi pour lire. Donc voilà, ce n'était pas une grande grande lecture pour moi. Et ensuite j'ai enchaîné avec quatre livres que j'ai lus pour le coup très rapidement. Quand je suis arrivée aux vacances de Noël finalement, j'ai commencé par lire Un sort si noir et éternel de Bridget Kemmerer qui a obtenu la note de 4 étoiles sur 5. Cette histoire commence dans une rue de Washington dans laquelle Harper, 17 ans, va assister à une tentative d'enlèvement à laquelle elle va faire face et essayer d'empêcher l'enlèvement mais finalement le mystérieux kidnappeur va la kidnapper elle-même et elle va se retrouver envoyée dans un monde parallèle en quelque sorte et elle va se retrouver dans un univers qui a tout d'un conte de fées. Un château, des instruments de musique qui jouent tout seul, un mystérieux et très beau prince mais ce mystérieux, cette énigmatique et beau prince est en fait maudit. Il est coincé dans un automne éternel et essaye de se débarrasser du monstre sanguinaire qui à chaque saison va détruire son peuple. Pour ça il va demander au commandant Grey d'aller à chaque saison enlever une fille du monde des mortels et des humains pour essayer que celle-ci tombe amoureuse de lui et le guérisse de cette malédiction. Mais malheureusement il a beau être bégé, ça fait plus de 300 saisons que bon bah il galère un peu quoi. Personne ne l'aime donc forcément ça devient compliqué surtout que le monstre sanguinaire c'est lui ! Ah super ! C'est clairement une nouvelle réécriture un peu classique de La Belle et la Bête. Ça ne m'a pas du tout empêché de dévorer ce livre en un temps record. Vraiment c'était incroyable vu la taille du livre. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé le plot, j'ai aimé les retournements de situation. Vraiment j'ai aimé beaucoup de choses dans ce livre. Alors ça reste très prévisible, c'est clairement pour ça que je lui ai pas attribué une note plus élevée que 4 sur 5. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Harper qui concrètement est une jeune femme qui est hyper impressionnante. Elle est assez puissante parce qu'elle a quand même beaucoup de choses à gérer. Elle se retrouve à devoir un peu faire face à son frère qui se retrouve un peu dans des sombres affaires pour obtenir de l'argent pour pouvoir aider sa mère qui est malade. Son père les a abandonnés et en plus elle a une paralysie cérébrale qui n'est franchement pas un avantage. Et malgré tout ça elle est hyper puissante, elle réagit d'une manière très impressionnante à tout ce qui lui arrive. Donc vraiment j'ai beaucoup accroché et j'ai très très hâte de lire la suite parce que voilà je vous l'ai dit ça restait prévisible. Mais c'était que le premier tome donc oui on l'a, c'était vraiment dans le parcours classique de la réécriture de la Belle et la Bête. Mais je pense que pour la suite il y a moyen de faire plein de choses très originales et je crois que je le dois pour que ce soit le cas. Et un truc un peu positif que j'ai bien aimé c'est le côté moderne de l'histoire parce qu'en fait typiquement souvent dans la fantaisie je trouve que c'est quelque chose qui est assez rare. Là c'est vraiment le monde moderne, Harper elle a son téléphone et elle l'utilise quoi donc j'ai trouvé ça sympa, ça a changé un petit peu, c'était cool. Je suis pas sûre que ce soit une lecture qui me marque dans 10 ans mais c'était cool. Bon et ensuite pour terminer j'ai lu 3 livres en 3 jours, c'est L'intégrale du prince captif qu'on m'a offert à Noël de C.S. Plaka. Et pour le coup ça va peut-être un peu changer ma vie. Alors pour les notes des 3 tomes du coup l'esclave je lui ai mis 3 sur 4, le guerrier 4,75 sur 4 et enfin le dernier tome le roi 5 sur 5 et c'est un énorme coup de coeur. Bon du coup évidemment je vais vous faire un seul avis et résumé d'un coup parce que je vous l'ai dit, je l'ai lu très rapidement et puis j'ai pas envie de vous spoil donc ne vous inquiétez pas, pas de spoil. Juste un grand wow pour commencer. Donc dans cette histoire on va suivre Damon qui est Damon, 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 qui est le héros de son peuple et le légitime héritier du trône d'Akielos. Mais lorsque son demi-frère va prendre le pouvoir, il va se faire complètement destituer de son nom et il va être offert comme esclave à un prince d'un royaume ennemi. Son nouveau maître qui n'est autre que Laurent, beaucoup plus facile à dire, qui est le prince du royaume de Vert, incarne tout ce qui se fait de pire à la cour. Mais dans la toile mortelle de la politique vérétienne, les apparences sont parfois trompeuses et au milieu des enjeux politiques très compliqués, Damon va devoir s'associer à Laurent pour sa propre survie mais aussi pour la survie de son royaume. Et il va vraiment se retrouver dans un jeu de pouvoir pour le trône dans lequel il va quand même devoir respecter une règle vitale très importante, ne jamais révéler qui il est vraiment, puisque l'homme dont il a absolument besoin pour survivre est aussi l'homme qui a concrètement le plus de raisons pour le haïr. Alors, pour être tout à fait honnête, j'ai été plutôt malmenée par le premier tome parce qu'on se trouve dans l'univers de Vert qui concrètement incarne la cour et l'humanité dans tout ce qu'elle fait de pire. L'univers est étrange, décomplexé, dérangeant, déroutant et franchement c'est dur de s'y faire au départ. Mais je vous rassure, on finit par s'y faire. Et je vous invite vraiment, si vous avez lu le premier tome et que vous êtes un peu sceptique, à lire la suite. Parce que je l'ai mis 3 étoiles pour beaucoup de raisons mais j'ai quand même aimé ce premier tome. Et si vous avez pu lire le premier tome, mais vous lirez les deux autres sans souci et vraiment vous ne le regretterez pas, croyez-moi. Et en fait c'est une histoire qui est hyper intrigante. On a envie de dérouler toutes les manipulations, tous les faux-semblants, tous les non-dits pour comprendre un peu ce qu'il en est vraiment. Et pour finalement réussir à atteindre l'apogée qui est absolument incroyable de la saga. Donc vraiment, je vous dis, si vous êtes capable de lire ce genre de livre, je vous invite à le faire. Et pourquoi je dis si vous êtes capable ? Parce que concrètement, ce livre c'est un mélange entre Game of Thrones et Gladiator. Donc pour ceux qui connaissent un peu l'univers, vous commencez peut-être à comprendre ce que je veux dire. Des scènes crues, des batailles épiques, des répliques qui sont pleines d'esprit, une tension monumentale, des personnages puissants mais surtout détestables. Et en soi, un univers qui n'est pas si complexe que ça, c'est un monde qui est inspiré un peu de l'antiquité. Et honnêtement, c'est une expérience que j'ai jamais vécue avec un livre. J'ai été vraiment dégoûtée et choquée par moments, mais c'était incroyable. Pourquoi j'ai mis que trois étoiles au premier tome ? Parce que honnêtement, au début, c'est très dur de s'habituer à la cour dans laquelle on est. Il y a tout ce que l'humanité représente de pire. Les personnages, c'est un peu dur parfois de comprendre comment ils agissent et donc de s'attacher. Mais petit à petit, ça vient, on y arrive. Et une fois lancé concrètement, je trouve que c'est impossible de s'arrêter. Et c'est pour ça que j'étais contente d'avoir l'intégrale pour ne pas faire de pause. Et on apprend à aimer les deux princes que sont Damon et Laurent et que tout oppose en fait. Parce que Damon, il vient d'un royaume où tout repose un peu sur la force physique. Donc c'est quelqu'un qui est honnête, qui est loyal, qui est fidèle à son peuple. Là où Laurent, c'est un peu tout le contraire. C'est un royaume où tout se fait sur les traits d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui est très mystérieux, qui est hyper manipulateur. On ne sait jamais ce qu'il pense vraiment. Et cette association hyper contrastée et hyper intéressante. Mais voilà, pour le redire encore une fois, c'est un livre qui est clairement destiné à un public averti. Si vous êtes jeune, ne le lisez pas. Si vous êtes sensible à des sujets, ne le lisez pas. Pour le coup, vraiment, si vous avez quelconque doute, lisez les Trigger Warning. Parce que, encore une fois, c'est tout ce qu'on fait de pire et tout ce qu'on peut imaginer de pire de l'humanité. Mais à côté de ça, il y a des enjeux politiques énormes. Il y a des relations entre des personnages qui se construisent, qui sont folles. Et voilà, je n'ai même pas eu le temps d'annoter ce livre. Alors que vraiment, maintenant, je le fais à chacune de mes lectures. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était qualitatif. Et ça y est, depuis le début de l'année, je vous ai présenté tout ce que j'ai lu. Donc là, c'était juste les trois derniers mois. Mais voilà, je suis contente d'avoir réussi à lire tout ça. Et on peut donc passer à ma catégorie sur les statistiques de cette année 2021. Donc déjà, pour commencer, je m'étais fixé deux challenges. Lire 24 livres et 10 000 pages. Et j'ai réussi à dépasser les deux, puisque j'ai lu 36 livres et environ 13 000 pages. Donc franchement, bon score. Je suis assez fière. Et on continue petit à petit à augmenter. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. Et ensuite, grâce à l'application que j'utilise, dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle The Storygraph, j'ai quelques statistiques, si ça vous intéresse, à vous donner sur mes lectures, les moods, les genres, etc. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous afficher toutes les statistiques au fur et à mesure. Déjà, au niveau de mon top 3 des moods, des ambiances des livres que je lis. Déjà, clairement, tout ce qui est un peu aventurier et aventureux, je sais pas trop comment dire. J'ai lu 22 livres qui rentrent dans cette ambiance. Et concrètement, ça m'étonne pas. Enfin, vous vous rendez compte. J'aime bien un peu quand il y a un peu d'aventure, tout ça. Et ensuite, c'est suivi à par égalité, les livres pleins d'émotions et les livres avec une ambiance assez sombre, puisque dans chacune de ces catégories, j'ai lu 11 livres qui correspondent. Ensuite, pour la répartition fiction et non-fiction, j'ai lu 85% de fiction. Et donc, ça correspond à 5 livres de non-fiction. Ensuite, pour les genres, encore une fois, rien de très surprenant. Le genre prédominant, c'est clairement la fantasy, où j'ai lu 17 livres de fantasy cette année. suivi du YA, donc du miadule, avec 12 livres. Et enfin, suivi de la romance avec 8 livres. Je pensais pas que j'en lisais autant, mais c'est vrai que finalement, je me rends compte, plus ça va, plus j'aime ça. Ensuite, il y a quelques autres stats, un peu, combien j'ai lu de livres par mois, combien j'ai lu de pages par mois. Je vous affiche tout ça ici, si ça vous intéresse, même si, honnêtement, je pense que vous vous en fichez. Et ensuite, pour la note moyenne que j'ai attribuée à mes lectures cette année, concrètement, elle est très haute, mais je vais vous l'expliquer après pourquoi, puisqu'elle atteint environ 4,2 étoiles sur 5. C'est le moment de passer à ma partie sur mes résolutions. Et puisque une de mes résolutions, c'est d'être un peu plus critique sur mes lectures. Alors, pour ceux qui me suivent depuis l'année dernière, vous savez que l'année dernière, mon objectif, c'était de commencer à annoter des livres, c'est-à-dire écrire des critiques à la fin de mes lectures et mettre des petits post-it, écrire des trucs parfois quand je lis, etc. Ça, je le fais, mais au niveau des notes, je trouve que je suis pas toujours très juste. Je trouve que souvent, je mets des notes hautes, je mets rarement 3 étoiles, alors que parfois, ça vaut pas 3 étoiles. Et là, quand j'ai préparé ma vidéo, je me suis rendu compte que mes notes, elles étaient vraiment pas claires. Et du coup, j'ai vraiment comme objectif d'essayer d'être beaucoup plus précise sur mes notes, sachant que maintenant, avec The Story Graph, je peux mettre des 0,25, 0,75, 0,5. Donc ça, c'est vraiment mon objectif premier de cette année, être plus critique sur mes lectures. Ensuite, évidemment, j'ai un nouveau challenge, parce que c'est ça qu'on aime. J'aimerais lire 40 livres cette année. Je pense que je peux le faire, je pense que je suis bien partie pour. Et voilà, j'avais 24, j'ai réussi à lire 36, donc je me dis, 40, c'est que 4 de plus, ça peut le faire. Et donc, avec ceci, lire 15 000 pages, histoire de me dire que j'ai pas lu que des livres qui font 100 pages. Mais voilà, de me challenger un petit peu. Je pense que j'en suis capable, et j'espère que je vais y arriver. Et enfin, j'aimerais lire un peu plus de non-fiction, parce que, si vous le savez, c'est vraiment important pour moi de réussir à m'instruire et à apprendre des choses. Quand je lis, l'objectif principal, c'est me sortir du monde réel, vraiment. C'est pour ça que je lis pas tant que ça de non-fiction. Mais à côté de ça, cette année, un de mes objectifs, c'est vraiment d'apprendre des choses. Et donc, j'aimerais lire 8 livres de non-fiction. Sachant que j'en ai lu 5 l'année dernière, je pense que je peux le faire. Voilà. Ça, c'est mes résolutions. Y'en a pas beaucoup, mais c'est du challenge, donc j'espère que je vais y arriver. Et ensuite, peut-être la partie que vous attendez le plus, en tout cas j'espère, c'est mon top de cette année 2021. Alors, il y a un truc qui me fait très plaisir, c'est que j'ai un ami à moi qui m'a dit qu'il se basait sur mon top de l'an dernier pour choisir ses lectures au fur et à mesure. Du coup, ça me fait trop plaisir, donc je me suis dit que même si j'en faisais pas une vidéo dédiée cette année, je me devais quand même de vous faire un petit top 10. Mais vu que j'hésitais à faire des awards, je me suis dit que j'allais vous faire un top 10 et à chaque livre, je vais lui associer un petit award. Bon, j'ai un peu galéré à les trouver, mais j'ai trouvé. C'est que des livres que j'ai aimés, donc même le 10ème livre, je l'ai beaucoup aimé. Ils ont tous eu 5 étoiles, normalement. Donc voilà, vous pouvez me faire confiance si vous avez à peu près les mêmes goûts pour moi. En numéro 10, nous avons Nous sommes tous des féministes de Shimamanda Ngozier Achillier, qui est un tout petit livre et qui a donc gagné le award du livre le plus court lu cette année. C'est un petit livre dans lequel il y a aussi une autre histoire, mais je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, qui en fait est la retranscription d'un TEDx de cette même autrice. Tout est dans le titre, ça parle de féminisme. Ça se lit très rapidement et je l'ai trouvé très intéressant. Ensuite, en numéro 9, nous avons une petite romance parfaite pour lire sur la plage ou l'été. C'est Comme dans un roman d'été d'Emilie Henry, qui obtient l'award du livre le plus léger, le plus feel good, le plus à lire sur la plage. C'est une romance que j'ai vraiment beaucoup aimée. C'est un peu une des premières romances contemporaines que j'ai lues. et ça m'a grave lancée dedans, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, en numéro 10, avec l'award du livre le plus intéressant que j'ai lu cette année, nous avons un livre de Mona Cholet qui n'est autre que Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine. Et c'est un livre qui est un livre féministe, qui traite de toutes les injonctions à la beauté, etc. Alors c'est un livre qui date un peu, il me semble, mais franchement, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. C'est le premier livre qui est de non-fiction que j'ai lu, je crois, qui parle de féminisme. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé hyper intéressant, hyper complet. Et ça m'a poussé là récemment à acheter un deuxième livre de Mona Cholet que je vais lire avec grand plaisir. Et en numéro 7, bon en vrai il y en a deux, mais c'est parce que je n'ai pas trop pu faire de choix, c'est la duologie de Six of Crows de Libard Hugo. Cette duologie gagne l'award du livre le plus connu de ce top, parce que concrètement c'est le livre qui a le plus de notes sur Woodrid. Voilà, c'est très connu, je ne vais pas vous refaire un résumé. Ça se lit plutôt après les trois tomes de Shadow and Bone ou Grisha et c'est suivi de la duologie ou triologie, je ne sais pas trop, Rule of Wolves, que je n'ai pas encore lue. Mais cette duologie est trop 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 bien et je vous invite à la lire si ce n'est pas déjà fait. Et en numéro 6, avec l'award du livre jugé le plus utile cette année, nous avons en finir avec les idées fausses sur les migrations des états généraux des migrations. C'est un livre qui concrètement est un livre utile, vraiment. Surtout dans ce contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement des élections présidentielles, avec tous les enjeux de sécurité, de migration, etc. qui sont concrètement au cœur de tous les débats. Ce livre est d'utilité publique. Il est rapide à lire, il est trié en catégorie, il est clair, il y a des sources. Je vous invite à le lire si vous souhaitez vraiment comprendre ce que les gens disent, si vous voulez débattre avec des gens, mieux comprendre tout ce qui touche à la migration, etc. C'est vraiment un livre important à lire, je trouve. Et ensuite, nous rentrons déjà dans le top 5. Attention, attention, je crois qu'il n'y a plus beaucoup de livres de non-fix qui sont arrivés ici, parce que bon. Et en numéro 5, nous avons le prix du plus sombre livre. Et vous vous en doutez, c'est le tome 3 du Prince Captif de C.S.Paka. Bon, je ne vais rien vous dire, parce que je viens de vous en parler. Mais il est sombre, c'est vrai. Mais il est très bien. Et ensuite, en numéro 4, le livre qui a gagné l'award. Je ne sais pas trop si c'est un award, mais de celui que je savais. J'étais sûre que j'allais aimer. C'est une de mes premières lectures de cette année. C'est Une braise sous la cendre de Sabah Tahir. C'est le premier tome d'une saga que je meurs d'envie de continuer. Et vraiment, c'est un livre de fantaisie que j'ai adoré. Donc vraiment, lisez-le. C'est trop bien. Et attention, le top 3 commence avec le livre le plus révoltant. Alors, je ne savais pas trop. Au départ, c'était un peu l'award le plus politique. Mais ce n'est pas vraiment politique. Mais il y a des enjeux politiques. Bref, on va dire révoltant. C'est Red Rising de Pierce Brown. Pareil, c'est le tome 1 d'une saga. Il faut que je lise la suite. J'ai commencé beaucoup de sagas cette année. Clairement, il y a des questions sociétales qui se posent dans le livre. Alors, c'est une dystopie. Donc forcément, il y a des enjeux sociétaux. Et j'ai beaucoup aimé. Et j'ai trop hâte de lire la suite. C'est vraiment plus de la fantaisie adulte. Parce que, ouf, ce n'est pas évident à lire. Il y a des enjeux assez galères, etc. Mais vraiment, trop cool ce livre. Attention ! En numéro 2, je crois que l'année dernière, dans mon top 3, il y avait le premier tome de cette saga. C'est Le Roi Maléfique d'Oli Black. C'est-à-dire le tome 2 du Prince Cruel, qui gagne le award du livre le plus attendu. Parce que concrètement, c'est clair que c'est un livre que j'ai attendu avec impatience. Et le tome 3 qui sort dans deux mois, je crois. Mais vous n'imaginez pas à quel point je l'attends. J'en meurs d'envie. J'en rêve la nuit. J'ai trop hâte. Je suis à deux doigts de le lire en anglais. Mais je pense que j'aimerais finir la trilogie en français, puis la relire en anglais. Voilà, ce serait mon petit kiff, je pense. Et voilà, j'ai tellement hâte de lire la suite. Et vraiment, j'adore cette saga. C'est ma saga de fantaisie préférée. Il n'y a pas photo. C'est... J'adore. Et le top 1, ma meilleure lecture de cette année, n'a clairement rien à voir avec toutes les lectures que je vous ai présentées jusqu'ici. Si vous avez regardé toutes mes vidéos de la chaîne sur les livres, vous savez peut-être duquel livre je veux parler. C'est un livre qui gagne l'award du livre le plus hors de ma zone de confort. Du livre que je n'aurais jamais lu par moi-même. Et ma mère en est très fière, au point que maintenant, elle veut que je sorte de ma zone de confort tout le temps. Alors qu'en vrai, je veux lire aussi pour être dans ma zone de confort. Bref, trêve de blabla. Mon livre préféré de l'année 2021 n'est autre que... My Absolute Darling de Gabriel Talent. Voilà, encore une fois, un livre très sombre. C'est un contemporain, mais avec des enjeux qui sont énormes, très durs. C'est un livre qui m'a retournée, vraiment retournée. Clairement pas pour tout le monde. Clairement, ça n'a rien à voir avec tout le reste que je vous présente. Ça peut ne pas du tout vous plaire, même si vous aimez d'habitude tout ce que je lis. Mais c'est un livre que j'ai adoré et qui m'a complètement retourné le cerveau. Et c'est une merveilleuse manière de conclure cette vidéo sur mes lectures de l'année 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis très heureuse de réussir à tenir à peu près mon rythme d'une vidéo par semaine, même si celle-ci n'est pas sortie le dimanche. Et je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501